Salut les Ghouls, bienvenue sur la chaîne YouTube de Monsteright, fan français. Je vous retrouve aujourd'hui pour la review d'une nouvelle Dot Dead Gorgeous, il s'agit de Laguna. Donc voici Laguna dans sa boîte. Alors la boîte est comme les autres, des points violets et des crânes Monsteright sur fond noir. Le logo Monsteright avec Monsteright écrit sur le côté. Le dessin de Laguna qui est sublime. Son nom, le logo Dot Dead Gorgeous. A l'intérieur donc on a la coupée. Il y a une brosse et un socle. Et ses accessoires. Ensuite, au dos. Donc Monsteright, Laguna Blue, fille du monstre des mers. Le logo Dot Dead Gorgeous, Laguna. Qui est trop trop belle. Ici on a Opéretta et Spectra. De la même collection. Et l'illustration de toutes les Dot Dead Gorgeous. Elles sont toutes trop belles, surtout habillées. Sur le dessin, j'adore sa coiffure. Donc je vais déboxer la belle Laguna. Et je vous fais la review. A tout de suite. Me revoici avec Laguna Blue Dot Dead Gorgeous. Au de sa boîte. Je vous rassure, je ne vais pas faire toute la review avec l'accent de Laguna. Parce que ça me printait la tête. Donc c'est ma préférée de la collection. Je la trouve magnifique. Je suis trop content de l'avoir eue pour 17€ sur Amazon. Donc on va commencer la review avec ses cheveux. Donc elle a une petite mèche sur le devant avec des bouclettes. Trop chouquette. Trop belle. Donc elle est coiffée avec une queue de cheval sur le côté. Comme pour Spectra. Donc elle est toujours blonde avec ses mèches bleues. Elle a une barrette rose qui représente un coquillage ouvert. Avec une perle. De ce côté, elle a une petite perle macrée. En guise de boucle d'oreille. Et de l'autre côté, ce sont plusieurs perles des unes collées aux autres. Donc c'est trop joli. Ensuite, son maquillage. Donc au niveau des yeux, il est rose foncée. Rose claire brillant. Avec un petit trait bleu. Donc toujours ses taches de rousseur et ses lèvres sont roses. Elle a trois colliers de tailles différentes. Rose et bleu. Translucide. Qui représente du corail, je suppose. Enfin, je vois que ça comme explication. Sur son bras droit, elle a une petite manchette bleue en résille. Ensuite, sa robe. Donc c'est une robe bustier. Donc les motifs sont des algues bleu foncé avec des bulles sur fond bleu marine. Enfin, bleu clair, pardon. Sa ceinture est bleu marine, brillante. Avec sur le côté cette petite étoile rose translucide. Étoile des mers, pardon. Étoile de mer. J'arrive plus à perler. Ensuite, elle a son petit bracelet assorti à sa boucle d'oreille. Donc ce sont des perles blanches. Puis sur sa robe, il y a trois jupons. Donc le premier est transparent avec le même motif que la robe. Des algues et des bulles. Voilà. En dessous, on a un autre petit jupon. Une rose transparent. Et encore un jupon de la même couleur. Oh, j'ai oublié d'enlever le petit pile. Voilà. Donc ça fait super joli. J'aime vraiment beaucoup la juxtaposition. Et en dessous, on retrouve la continuité de la robe avec les mêmes motifs. Donc les jupons sont cousus directement sur la robe. Ça ne s'enlève pas. Et pour finir, ces magnifiques chaussures. Ce que je préfère le plus dans sa tenue. Ce sont deux coquillages ouverts. Rose translucide. Avec sur le devant, une petite perle. Donc c'est vraiment... C'est vraiment, mais trop trop beau. J'adore ces chaussures. Elles sont canons. Au début, je ne les aimais pas en photo. Puis finalement, en vrai, quand on voit ce que c'est vraiment, c'est trop trop beau. Donc ensuite, on va passer aux accessoires. Alors, elle a un petit sac. Hop là. Orange, jaune, translucide. Donc là, on a une petite étoile de mer. Avec un petit dessin de fleurs, de suons. La hanse, ça fait plein de petites bulles. Plein de petites bulles. C'est trop mignon. Et en dessous, alors, on a du corail. Encore. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais ça me rappelle le Titanic. Le côté rouillé un peu, je ne sais pas. Donc, c'est trop... C'est trop bien fait. Enfin, c'est trop mignon. Comme toutes les DDG, les sacs ne s'ouvrent pas. C'est juste pour faire joli. Il y avait aussi son Nightomb. Donc, avec écrit Laguna dessus. Voilà. Donc, qui s'ouvre. Donc, sa brosse grise et son socle. Il y avait aussi sa palette à maquillage en forme de coquillage. Bleu foncé. Qui se ferme. Donc, c'est le même que la Dead Tired. Et il y avait sa petite carte. Elle est trop belle. Avec derrière, toutes les autres Dotted Gorgeous. Donc, voilà. Donc, ma review est terminée. Et bientôt, je pourrais vous faire les trois autres... Enfin, les quatre autres, pardon. Et du coup, j'ai changé mon étagère. Au niveau de la déco. Je ne sais pas si vous avez vu. Mais j'ai rajouté des petits carrés. Histoire de faire piste de danse. Donc, voilà. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut les Goules.